Heureux de vous retrouver sur le podcast du blog au-large.eu pour un nouvel épisode un peu particulier. Effectivement, si durant cette année nous entendons l'évangile de Luc lors des lectures dominicales, quelques épisodes sont cependant oubliés par la liturgie. Aussi, en début de semaine, je vous proposerai un bref aperçu de ces passages ignorés. Alors, il ne s'agira pas de les commenter avec précision, mais de les présenter pour mieux saisir la progression de l'évangile et puis le contexte du passage qui sera proclamé le dimanche suivant. Alors, ainsi commence notre premier article de ce genre. Article qui seront intitulé généralement, vous irez voir sur le blog, Luc entre et. Ici, nous allons regarder effectivement ce qui se passe entre la prédication de Jésus à Nazareth et l'appel des premiers disciples au bord du lac à l'occasion d'une pêche miraculeuse. En fait, entre ces deux épisodes, tout se passe à Capharnaum, un village situé au bord du lac de Galilée ou de Génézareth, comme dit Luc, dans sa partie nord. Après avoir échappé brillamment au lâchage de Nazareth, Luc nous emmène avec Jésus directement à la synagogue de Capharnaum. L'épisode qui est décrit reprend en bien des points ce que nous avions vu dans l'évangile selon Marc, à savoir la guérison d'un homme possédé par un esprit impur. J'ai mis les références dans l'article, vous irez voir, pour lire ou comparer finalement les deux versions. Cependant, cet exorcisme, situé juste après la prédication à Nazareth, reçoit un sens un peu différent. Exit d'ailleurs la présence des scribes, tandis que la guérison de l'homme voit le démon sortir de lui, et ce n'est pas seulement un détail. Si à la synagogue de Nazareth, Jésus a été sorti, il affirme ici dans une autre synagogue la puissance de sa parole de grâce qui fait sortir ce démon du dedans de l'homme sans lui faire de mal. Les épisodes sont donc à mettre en parallèle, voire en opposition. Les Nazaréens veulent précipiter Jésus du haut de la colline, tandis que Jésus relève et restaure l'homme possédé. À une volonté de mort, Jésus répond par un don de vie. Le passage suivant nous mène aussitôt à la maison de Simon-Pierre, et c'est une grande différence d'avec l'évangile de Marc. Ce dernier nous présentait cet épisode après l'appel des disciples. Dans l'évangile de Luc, la guérison de la belle-mère de Pierre précède son appel et celui de ses condisciples. Cet agencement permet à Luc d'asseoir l'autorité de la parole de Jésus comme une parole de salut contre le mal, dont les démons sont l'expression. Ainsi, l'appel des disciples, à la différence de Marc, se situe à l'issue d'un cheminement, d'un chemin de salut qui nous mène depuis la synagogue de Nazareth jusqu'à la maison de Capharnaüm et bientôt au large, là où nous mène sa parole, c'est-à-dire toujours plus loin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en compagnie de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada